Comment soigner une piqûre d'abeille à la maison ? Le degré de douleur d'une piqûre d'abeille dépend de plusieurs facteurs tels que le type d'abeille, l'endroit où vous avez été piqué et la sensibilité de chacun au venin de l'abeille en question. Les piqûres d'abeille peuvent être douloureuses ou dangereuses. Certaines personnes sont très allergiques au venin d'abeille et environ 40 à 50 personnes sont mortellement blessées par une piqûre d'abeille chaque année. Pour traiter une piqûre d'abeille à la maison, évitez de chercher le dard dans votre peau. Car si vous ne le localisez pas, le dard libère lentement du venin et aggrave la situation. Parfois, le dard peut être gratté ou retiré à l'aide d'une pince à épiler. Vous devrez localiser l'endroit où la piqûre d'abeille a été faite et le pincer pour que le dard se fraye un chemin au-dessus de la peau. Vous pouvez ensuite le retirer avec une pince à épiler. La zone de la piqûre sera douloureuse. Vous pouvez utiliser des compresses froides pour apaiser la zone et réduire l'inflammation. Mélangez de l'eau et du bicarbonate de soude pour obtenir une pâte épaisse. A la place de l'eau, le vinaigre peut être utilisé combiné au bicarbonate de soude, qui aura pour effet d'extraire une partie du poison. Appliquez cette pâte sur la zone de la piqûre et autour de celle-ci. Cela aide à réduire l'inflammation et la douleur. On peut également appliquer du tabac à mâcher sur la zone de la piqûre. Cela aide à réduire l'inflammation et la douleur. De nombreuses personnes jettent quelques paillettes d'attendrisseur de viande sur la zone touchée car cela permet de combattre tout gonflement ou toute douleur. Le miel est un antibiotique et un anti-inflammatoire naturel. Appliquez-en sur la zone qui a été piquée pour réduire la rougeur et la douleur. La piqûre d'abeille peut provoquer un choc anaphylactique. Les symptômes sont les suivants. La faiblesse, la confusion, L'urticaire, une respiration laborieuse, une respiration sifflante. Une hypotension, une perte de conscience, des étourdissements et ou des crises d'épilepsie. Un gonflement est également constaté, les zones les plus courantes étant la tête et le cou. Tout ceci peut se produire en quelques minutes, parfois même quelques secondes après la piqûre. Les réactions anaphylactiques sont une urgence médicale et prévoient un séjour à l'hôpital. A chaque mauvaise réaction à une piqûre d'abeille, votre corps réagira plus violemment la fois suivante. Les piqûres peuvent se produire quand on s'y attend le moins. Les abeilles peuvent se trouver à l'intérieur des bâtiments lorsqu'elles pénètrent par les systèmes de ventilation ou la porte d'entrée. Si vous avez une allergie aux piqûres d'abeilles, gardez toujours sur vous votre stylo à injection d'épinéphrine. Et appelez toujours les services d'urgence en cas de piqûre. Si vous n'êtes pas allergique aux piqûres d'abeilles, prenez soin de traiter la zone après une piqûre et rappelez-vous que vous pouvez développer une allergie aux piqûres d'abeilles et de guêpes à tout moment de votre vie. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ces idées en pratique, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé et la beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada